Alors, ça fait un bon mois que j'utilise ce produit et j'avoue que j'adore. Vous avez bien vu dans le titre, c'est une montre de sport, c'est la Coros Vertix 2. Dans cette vidéo, je vais surtout m'attarder sur les fonctionnalités de la montre et ses performances. Je vais moins m'attarder sur la partie logiciel, application et site internet. Voilà, je pense que ça mérite une vidéo dédiée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Déjà, je pense qu'il va y avoir pas mal à dire sur cette montre. On va s'attarder tout d'abord sur l'unboxing parce qu'il vaut le coup et mine de rien, je pense que ça explique en bonne partie le prix de cette montre qui est quand même à 700 euros. Bon, c'est pas tout, mais bon, j'ai une gueule qui prête à rire. Je vous avoue que le sérieux n'est pas trop là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout aller sur cette montre. On va passer sur mon bureau, comme ça, vous pourrez vous concentrer. Nous voici donc sur la boîte Khoros Vertix 2, donc une boîte qui est plutôt sympathique et assez mastoc, assez lourd. Vous allez comprendre rapidement pour moi. Donc voilà, je vous montre un peu le visuel. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a une belle montagne et puis c'est tout, pas grand chose. Donc, il y aura une languette à tirer ici. Oui, je l'ai déjà déballé. Et dans cette boîte, nous retrouverons donc un accessoire qui se trouve ici. Si j'arrive à l'enlever, donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever d'abord la boîte. Voilà, la boîte de la montre. C'est du costaud. C'est ma stock. Et on retrouve également à l'intérieur. Alors, cet accessoire là, j'avoue, je ne sais pas à quoi il sert. Je ne l'ai pas encore déballé, mais je ne vois pas trop à quoi ça sert. Je n'ai pas trouvé l'utilité. Ce n'est pas quelque chose qui est à mettre autour du bracelet parce que c'est beaucoup trop large. Donc, j'avoue que je ne sais pas à quoi ça sert cet accessoire. C'est un truc à scratch. Donc voilà, si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hop, on va mettre ça de côté et on va passer sur la bonne grosse boîte. Voilà, c'est quand je vous dis une boîte costaud, mais voilà, qui peut être utilisé. Au final, vous allez voir qu'on peut ranger pas mal de choses dedans. Pour l'ouvrir, on vient déclipser ici. On vient soulever. On vient ouvrir pour tout simplement accéder à la montre. Voilà, ça se présente comme ceci. Franchement, c'est une belle présentation. On a le bracelet qui est là. Bracelet que j'ai très peu utilisé. Je l'ai juste porté pour voir un peu si c'était confortable ou non. Et je peux vous dire que voilà, c'est confortable, c'est agréable. Mais voilà, moi, les trucs en caoutchouc comme ça, j'aime pas trop. Depuis que j'ai la Coros Apex Pro, ce bracelet en tissu que j'ai acheté à Garmin, qui est vraiment beaucoup plus agréable, je trouve, qui est élastique. Moi, je trouve ça plus agréable. Ça mérite beaucoup moins au niveau de la peau et ça mérite d'épouser parfaitement le poignet. En tout cas, on a des attaches rapides et ça, c'est super pratique. Donc la montre qui est juste ici. Voilà. Hop, Coros Vertex 2 avec le capteur optique. La prise pour la recharge de la montre. Voilà, on a tout un tas de trucs qui est baromètre, ECG, gyroscope. C'est du titanium. Je vous montre rapidement la tâche. Donc, il y a juste à forcer un petit peu. Ça se clipse et voilà, c'est réglé. Donc, c'est repris de chez Garmin, il me semble. C'est Garmin qui a instauré ce système là et c'est très pratique. Il y a juste à tirer ici et hop, on enlève. Évidemment, je n'y arrive pas lorsque je filme. Voilà, je vous rassure, c'est simple. Hop, voilà, on enlève, on déclipse et ça se fait très rapidement. Ça, c'est vraiment cool. Alors, on va y revenir. Il y a ici en dessous le guide utilisateur. On a le câble de chargement qui est juste là. Hop, voilà donc un câble tout basique avec 3 pins vers USB A, donc qui n'est pas très long. Donc voilà, c'est un câble de base, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pas trop grave parce que la montre a une autonomie juste incroyable. Donc si jamais vous utilisez la boîte, vous pouvez enlever le fond qu'il y a là. Vous pouvez enlever ce qu'il y a au-dessus également. Tac, et vous avez une boîte qui est utilisable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tiens, il y a une marque, je n'avais pas vu. Donc il y a une bonne contenance à vous de voir ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Mais voilà, c'est possible de s'en servir comme boîte. Très résistant mine de rien. Allez, on va juste enlever ceci. Donc voilà, j'ai déjà la montre qui est allumée et on va pouvoir fermer cette boîte. Alors voici donc cette montre, la Coros Vertix 2. On va faire rapidement un petit tour du propriétaire. On a une montre faite de titanium au niveau des bordures. Donc en dessous, sur la couronne également. Et il me semble que là aussi, c'est du titanium, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors du plastique dur. J'avoue, j'ai un doute. Non, c'est peut-être du plastique dur. En tout cas, là et en dessous, c'est du titanium. On a un écran en saphir. Alors, j'adore les écrans en saphir parce que déjà, c'est un rayable pour le temps que je l'ai porté et le nombre de fois que je l'ai connu, il n'y a aucune rayure et ça se nettoie très facilement, j'ai l'impression. Et on a un écran ici de 35 mm qui est donc la même taille que la Phoenix 6X ou la Suntum 9 Barrow. On a un boîtier qui est de 50 mm de large. Sans prendre en compte les boutons et le renfort ici, c'est vraiment de la lunette, les 50 mm. Sinon, c'est 55 mm si vraiment on prend de cette extrémité-là jusqu'au bouton. On a un écran translectif, donc c'est ce qu'il y a sur la quasi-totalité des montres. Soit c'est un écran translectif qui permet d'avoir une plus grosse autonomie, comparé aux écrans OLED bien entendu. On est sur une montre qui est également de 50 mm de hauteur et qui a quand même 15 mm d'épaisseur. Donc voilà, c'est pas une montre très très fine, bien au contraire. Donc voilà, faites attention à ça. Si jamais les montres épaisses ça vous dérange, cette montre ne sera pas faite pour vous. Elle fait 89 grammes, donc c'est pas un poids plume mais plutôt un poids lourd. On a une intensité de 10 atm donc 100 mètres. On a 32 gigas de stockage avec la possibilité de mettre directement de la musique dans la montre. Pas possibilité d'utiliser Spotify ou Deezer, ça c'est dommage. On a donc la fréquence cardiaque avec le spo2 également. On a toute la palanquée, oxymètre, altimètre barométrique, accéléromètre, boussole, gyroscope, thermomètre, compatible bluetooth, wifi. Il est possible d'avoir des options avec l'application Come Out et Insta360 pour le contrôle de la caméra. Il me semble d'ailleurs que Coros a mise à jour la montre récemment pour également contrôler les gopro. On a la cartographie qui est dessus et en termes de puce, on a une puce double fréquence. C'est donc Coros qui intègre en premier la double fréquence au niveau du GPS qui permet dans la théorie d'améliorer grandement le GPS, la trace GPS en tout cas. Et enfin on va terminer par l'autonomie où là c'est juste un monstre. Donc en usage standard on peut arriver à 60 jours. On a 140 heures d'autonomie en GPS simple. On descend à 90 heures si on utilise le GPS avec les trois différentes technologies ou les trois différents satellites. GLONASS, Galileo, Beidou et on tombe à 50 heures si on utilise la double fréquence qui utilisera également tous les satellites. Et on a un mode ultramax qui permet d'avoir 240 heures d'autonomie. Donc le mode simple ça permet d'avoir une trace GPS toutes les secondes et l'ultramax bah c'est un peu plus je crois que c'est toutes les 10 secondes si je dis pas de bêtises. Mais voilà déjà 140 heures en mode normal, c'est un sacré bestiaux là qu'on a là. J'ai fait un peu le tour des caractéristiques et on va donc s'intéresser plus en détail à ce qu'il y a dans la montre au niveau du logiciel. Donc ici nous sommes sur l'écran d'accueil. Vous voyez il y a plusieurs watch faces qui est possible de mettre via l'application KOROS. Donc avec le bouton central qui est tout simplement une petite molette, on peut défiler entre les différents widgets. Alors ça se présente comme ceci. Ils ont repris ça de Garmin. Moi je trouve ça plutôt pas mal au niveau de la présentation. Moi ça me dérange pas que KOROS ait piqué des idées à Garmin. Garmin ont fait pareil en piquant des idées de KOROS. Si les deux ça leur permet de se tirer la bourre et de proposer des montres qui ont une expérience utilisateur bien meilleure, bah pourquoi pas. Moi je m'en fiche complet. Donc on peut défiler comme ceci. Donc du haut vers le bas. Donc voilà le classique. Donc on peut faire un tour complet jusqu'à revenir à l'écran d'accueil. Donc pour sélectionner, il suffit d'appuyer sur cette grosse molette et on a un écran tactile. Alors, chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a également un écran tactile. Donc il n'est pas tactile partout. Vous voyez si j'appuie ici que je fais des slides, il ne se passe rien. En fait, c'est suivant là où on est. Donc par exemple, là dans les widgets, pareil, on n'a accès à rien. Mais si on appuie, donc on a accès aux widgets. Ici, si je le slide sur le côté, je peux voir tout simplement la courbe de la fréquence cardiaque sur ces dernières heures. Et si je fais du haut vers le bas, je peux accéder aux autres widgets. Donc là, si je slide, j'ai rien. Je peux juste l'aider du haut vers le bas. Si je veux revenir en arrière, il faut appuyer sur le bouton en bas. Donc voilà. Pareil, je peux revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur ce bouton là. Le bouton du haut sert tout simplement à allumer ou éteindre le rétro éclairage. Donc pour personnaliser ces widgets, par contre, on n'aura pas le choix que d'aller sur l'application Coros. Il y a très peu de choses que l'on peut paramétrer directement sur la montre et ça, je trouve ça dommage. C'est quelque chose qui devrait, je pense, arriver sur des mises à jour futures. Je ne sais pas quand, mais j'espère que ça viendra à jour parce que si on n'a pas l'application Coros, si on n'a pas de téléphone, la montre est quasiment inutilisable. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc ici, on a le widget pour le suivi cardiaque. Ici, on a la suivi de notre condition physique avec tout simplement notre état de fatigue, notre condition physique et enfin la charge qui impacte notre niveau de fatigue et enfin la charge qui impacte notre niveau de fatigue. Dans ce même widget, on peut voir tout simplement notre charge d'entraînement et les différents entraînements et la charge que ça a eu sur notre corps sur les sept derniers jours. Et enfin, dans ce widget, on peut voir tout simplement le pourcentage que ça représente sur les quatre dernières semaines entre les entraînements faciles, moyens et difficiles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est très visuel, c'est facilement lisible et ça, c'est vraiment pas mal comme indicateur. On a notre temps avant de récupérer pour la prochaine séance et notre endurance restant. Ça permet de nous indiquer si on peut faire un entraînement difficile, moyen, facile. On a nos performances courses. Donc pour l'instant, on est à 100%. Ça peut diminuer ou augmenter suivant les entraînements que l'on a faits dernièrement. On peut voir là un prédicteur de course également. On a notre activité que l'on a fait dans la semaine en heures. Donc par exemple, vous voyez, hier, j'ai fait 3h31 d'entraînement, de séance d'entraînement. On a bien entendu le suivi du sommeil avec le temps éveillé, le temps en sommeil léger, le temps en sommeil profond. Par contre, si on veut vraiment plus de détails sur les phases de sommeil, il faudra aller dans l'application Kouros. Ici, on a le calendrier avec les séances que l'on a programmées, donc suivant les jours. Donc malheureusement, si on veut plus de détails sur la séance ou si on veut éditer, pareil, il faudra aller sur l'application Kouros. On a également le nombre de pas, le nombre d'étages gravis, la pression atmosphérique. On a l'altitude, la température, même si celle-ci, c'est pas vraiment la température extérieure qu'on aura, mais plus la température du corps qui, malheureusement, gêne un peu le capteur de température, le thermomètre. Et l'heure du coucher et du lever du soleil. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme information. J'ai envie de dire, ça peut être très pratique. Et enfin, les notifications qu'il est possible d'avoir. Donc soit on supprime une notif, soit on supprime tout. Mais voilà, il n'y a pas d'autres interactions possibles. Alors, pour aller dans les options, c'est très simple. Il suffit de rester sur le bouton en bas et on a accès à plusieurs raccourcis. Donc pour changer le cadran, on aura beaucoup plus de cadrans sur l'appli. Là, on peut en stocker que cinq. On a une alarme, on a un minuteur, chronomètre. On a la carte satellite. Donc là, malheureusement, dans l'appartement, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Je vous montrerai des images filmées au téléphone. On peut sauvegarder un lieu directement au niveau de notre position. On peut accéder également à la carte. Donc là, pareil, il ne va pas pouvoir me localiser. Mais pour le coup, le tactile va être présent également. Le GPS aussi. On va pouvoir s'orienter directement en pointant le nord et on peut se déplacer avec le tactile et ça, c'est vraiment pratique. La carte est plutôt lisible, je trouve, avec toutes les rues et les chemins également. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a les petites routes ici. On a les plus grosses routes qui sont indiquées également. Si je regarde, il y a la grosse quatre voies qui est là et on a une différence au niveau du visuel. C'est une carte qui est plutôt pas mal. On peut changer le style de carte dans la montre directement. Malheureusement, on n'aura pas tout d'indiqué. Là, par exemple, il doit y avoir un petit chemin qui est ici, mais il n'est pas indiqué. Donc ça, c'est dommage. Mais en tout cas, c'est une carte qui est facilement lisible et il y a quand même la plupart des chemins qui sont indiqués. Ça, c'est vraiment pas mal. On aura accès à la navigation. Donc là, il faut rajouter des routes directement dans la montre Khoros. On a le mode ultravax que l'on peut activer ou non, mettre un métronome, la batterie restante avec la prédiction au niveau des jours restants. Vous voyez que là, je l'ai rechargé il y a 14 jours. Donc là, j'ai potentiellement encore une vingtaine de jours d'autonomie en faisant un entraînement par jour. Donc, c'est plutôt pas mal. Si je rappe dessus, je peux voir l'énergie restante, l'utilisation quotidienne restante. Donc, l'estimation. L'estimation avec le GPS restant. Donc, la dernière recharge à 100% a eu lieu le 5 février 2022. Depuis, il y a eu 14 jours qui se sont écoulés. On peut voir ce qui consomme beaucoup de batteries. Donc, c'est surtout la fréquence cardiaque en continu, le rétroéclairage, le GPS. Ensuite, on a peu de choses. Le système qui prend quasiment rien. Les activités en interne qui prennent quasiment rien. Avec le temps d'utilisation, on peut faire un test VSC, un test SPO2. On peut diffuser sa fréquence cardiaque sur d'autres appareils, même si c'est vrai que le capteur optique, c'est pas terrible. On a accès à la boussole. On peut activer ou non, ne pas déranger. Donc, pour éviter les notifications, on peut paramétrer la carte directement. Donc, avec une direction de la carte vers le haut ou vers le nord. Et le type de carte, donc on a standard, on a topo hybride. Malheureusement, peut-être que vu que je ne suis pas dehors, elle ne va pas charger. Donc, je vous mettrai des images en complément pour que vous puissiez voir la différence entre la topo et la version hybride également, qui doit, en théorie, assembler la standard et la topo. Donc là, on a accès aux commandes caméra. Donc, évidemment, il faut rajouter une caméra. Moi, je n'en ai pas, donc je ne peux pas vous montrer. Donc, la musique que l'on aura mis directement dans la montre. Et enfin, les paramétrages système. Donc, avec ou non, là aussi, ne pas déranger. Les interfaces entraînement, on peut juste gérer la couleur de fond, un défilement auto, un défilement au toucher. Et si on peut recevoir ou non, les messages ou les appels. On ne peut pas configurer les écrans. Donc ça, c'est dommage. C'est que via l'application Coros, pardon, passe aussi un téléphone, différents capteurs ou accessoires. Donc, les capteurs, c'est surtout, en fait, le paramétrage de la fréquence cardiaque optique, du baromètre et les calibrages des différents capteurs, altitude, boussole, température. Dans le baromètre, on peut activer l'alerte orage, ce qui peut être intéressant. On peut également, pour la fréquence cardiaque améliorée, on peut le faire en temps réel. On peut le faire toutes les 10 minutes pour économiser de la batterie. Donc, les accessoires, c'est seulement Bluetooth, maintenant, Coros a décidé de ne pas utiliser l'ante plus. Et ça, c'est dommage. Et donc, dans les accessoires ajoutés, on peut voir ce que l'on a ajouté et évidemment les supprimer. Moi, je ne vais pas le faire. La Wi-Fi, où on peut ajouter des réseaux. On peut faire les mises à jour via ce réseau Wi-Fi. La musique, également, où on peut ajouter des écouteurs, voir les écouteurs que l'on a liés à la montre. Et enfin, faire la lecture des musiques que l'on a. Moi, j'en ai mis, mais malheureusement, je n'ai pas d'écouteurs. Donc, dans Paramètres Plus, on a la langue, cadran et couleur thème, rétroéclairage, donc on a accès à toujours, en automatique ou en off. On peut choisir le poignet si on prend le gauche ou le droite. Et le bouton digital, on peut tout simplement le changer de côté. Si on le met de côté droit, hop, ça va retourner l'écran et on peut le mettre de ce côté. Et enfin, on peut choisir le sens de rotation. Donc, option, c'est tout simplement pour, lorsqu'on appuie longtemps sur le bouton du haut, accéder directement à l'une de ses applications. Donc, moi, j'ai voulu mettre directement la carte. Donc, si je reviens, hop, dans le paramètre, je reste appuyé ici. C'est ma carte qui se lance si je reste appuyé sur ce bouton. Donc, on peut gérer également les vibrations, le son de la montre qui sort, même si le son n'est pas très fort. Donc, voilà, il faut tendre l'oreille si on veut entendre les sons de la montre, un verrouillage automatique ou non, les unités date, heure, système, satellite. Donc, c'est là où on pourra choisir les différents modes. Entre le mode standard avec 140 heures d'autonomie, on peut activer tous les satellites. Donc là, c'est 90 heures. Et enfin, on a le système avec double fréquence où là, ça tombe à 50 heures d'autonomie pour une séance de sport, ce qui reste énorme en soi. On a les différentes cartes également. On peut gérer la position, latitude, longitude. Il y a plein d'options. On peut avoir les alertes d'altitude, info appareil, réinitialiser la montre et l'éteindre. Au niveau des profils sportifs, il faut appuyer sur le bouton molette et on a accès aux différents profils sportifs. Donc, moi, j'ai mis cardio intérieur, extérieur, vélo intérieur, course. Il y a le mode piste où le GPS va être encore plus précis. Le multisport, si jamais, par exemple, on fait du triathlon, mais ça peut être d'autres choses également. Musculation. Et enfin, on a, du coup, plus. Donc, course, tapis, trail, alpiniste, randonnée, vélo, piscine, eau libre, speed surfing, planche à voie, l'aviron, rameur, oeuvre, 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 triathlon, ski, snowboard, ski de fond, ski rando. Voilà, il y a plein, plein de choses. Marche et grande voie. Malheureusement, il n'y a pas encore roller. Quand est-ce que Koro s'intégrera à roller ? J'espère bientôt. Ici, système, donc c'est pour les paramètres. Rien de bien foulichon. On a déjà vu ça. Donc, historique, c'est pour voir les séances de sport que l'on a déjà fait. Donc, lorsqu'on va dans l'historique, on a accès au tracé de la montre. Donc là, ce n'est pas très représentatif. Voilà, par exemple, c'était une séance de sport que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc, on voit le tracé qui est ici. Donc, malheureusement, on ne peut pas aller sur le tracé, zoomer, voir un peu le chemin, sachant que là, il y a un trait. Je ne sais pas pourquoi il est là. Sur l'application, il n'y est pas. Donc, avec la durée et la fréquence cardiaque moyenne. Si on descend, on peut voir la charge d'entraînement si on a validé tout ce qu'il fallait pour activer Evolab. Donc ça, je vais revenir dans une autre vidéo, je pense, parce que c'est un très gros morceau. Donc, l'effet aérobie, l'effet anaérobie, la vitesse max moyenne avec la courbe, fréquence max, fréquence moyenne avec la courbe et les différents temps en zone. C'est dommage que sur la courbe, on n'ait pas différentes couleurs pour voir dans quelle zone on était à quel moment précisément. Ça, ça pourrait être fait, je pense, sans trop de souci. On a l'ascension, la descente, voilà, la courbe avec la différence d'attitude, les calories, la durée, temps total, le temps de récup avant la prochaine séance et les tours si jamais on en a eu avec la distance, le temps et la vitesse. Si jamais on veut plus de détails, pareil, il faudra aller sur la montre KOROS, que ça soit pour les différents tours ou les différentes informations. L'application KOROS ou le site internet KOROS. Donc, rien d'autre à dire, plan d'entraînement. Donc là, on peut voir les entraînements que l'on a planifiés sur la semaine. Donc voilà, par exemple, le mercredi 16 février, j'ai programmé un foncier sur Home Trainer. Par exemple, le vendredi 18, j'avais programmé un foncier également sur Home Trainer et également un foncier basse intensité. Mais là, cette fois-ci, c'est un roller. Mais bon, il n'y a pas roller, donc c'est dommage. Et enfin, les entraînements, c'est les entraînements que l'on a programmés, que ce soit pour la muscu ou d'autres séances. Donc là, j'ai deux programmes de muscu. Donc, si je clique dessus, je peux voir ce que j'ai mis. Donc, 10 minutes de rameur. Ensuite, une série de trois répétitions à 40 kg de pec deck. Alors, je ne peux pas vous dire tout de suite ce que c'est. Récupération, la extension de jambes, trois séries des répétitions. Ce qui est dommage, c'est que depuis la montre, on ne peut pas vérifier le mouvement. Ça, c'est dommage. Je crois que c'est possible sur Garmin de vérifier le mouvement qui était effectué sur l'exercice pour être sûr qu'on connaisse bien l'exercice et qu'on fait le bon mouvement. Là, ce n'est pas possible. C'est dommage. Et enfin, dans les paramètres, on peut gérer les départs des séries ou d'exercices. Donc, un départ auto ou manuel et mettre en auto ou en manuel le nombre de répétitions. Par contre, si on met en off, il n'y a pas moyen d'indiquer à la montre combien de répétitions on a fait. Il va décréter que l'on a fait toutes les répétitions. Donc, ça, c'est dommage. Si on va sur une séance classique, au niveau des paramètres, on a juste l'alerte d'activité ici. Et donc, si on met une course, on peut mettre un entraînement par intervalle. Mais ça va être quelque chose de classique, on va dire. Si on veut quelque chose de plus sophistiqué, il faudra programmer l'entraînement depuis l'application Coros. Et enfin, dans les paramètres, on a là, du coup, la paramètre de navigation. Pareil, il faut rajouter les cartes dans Coros, les alertes d'activité. Et on peut mettre une pause auto ou non suivant la vitesse. Si je mets on, si je suis à l'arrêt, il va arrêter la séance. Il va la mettre en pause, en tout cas. Alors, si on va sur une séance, je vais mettre commencer. Donc, aucun capteur, je vais mettre démarrer quand même. Donc, on a accès à différents écrans. Donc, moi, j'en ai programmé deux ici. Donc, un avec quatre écrans. Donc, un pour la fréquence cardiaque, un pour la puissance, un pour la vitesse et un pour le temps. Donc, on peut changer soit avec la molette, soit avec le tactile, si on l'a activé. Et on peut aller jusqu'à huit données sur un écran. Par contre, lorsqu'on met autant de données, eh bien, on a des graphiques que l'on a en moins. Par exemple, ici, la fréquence cardiaque, j'ai toutes les zones qui s'affichent. Si jamais je le mets sur cet écran-là, je n'aurai que la fréquence cardiaque sans avoir accès aux zones. Donc là, attention à ça. Donc, on peut visualiser ça directement sur l'application KOROS. Et là, j'ai mis la fréquence cardiaque, puissance, distance, l'effet aérobie, anaérobie, la charge d'entraînement, la cadence et les calories. On peut déclencher un tour en appuyant sur le bouton ici. On peut mettre en pause en appuyant sur le gros bouton. On peut continuer. On peut terminer la séance. On peut afficher les détails de la séance avec la charge d'entraînement, l'effet aérobie et anaérobie, test max, etc. Donc, tout ce que l'on a vu tout à l'heure, on peut voir également les tours que l'on a effectué. Et malheureusement, il y a une option qui manque, c'est la possibilité de reprendre plus tard la séance. Donc, soit je fais continuer, soit j'appuie sur terminé. Et pour valider, il faut rester trois secondes. Voilà, c'est pour éviter les fausses manips. Donc, enregistrer. Donc là, il m'a enregistré la séance. Et également, ce qui est dommage, vous voyez, j'ai enregistré une séance fantôme, on va dire. Voilà, juste pour la démo. Et si je veux supprimer la séance, je ne peux pas le faire directement depuis la montre. Vous voyez, là, je ne peux pas supprimer. Si je vais dans l'historique, je reviens là et j'appuie dessus. Pareil, je ne peux pas supprimer la séance. Si je reste appuyé, j'accède à rien. Si je reste appuyé ici, j'accède à rien en fait. Donc, ça, c'est dommage. Si je reste appuyé là, j'accède à rien. Là aussi, si je reste appuyé, j'accède à rien. Donc, je suis obligé d'aller directement sur l'application KOROS sur le téléphone ou sur le site internet pour supprimer cette séance. Ça, c'est dommage. Alors, petit changement, je vais faire la vidéo en deux parties. Je suis en train de faire le montage et déjà, ça prend 24-25 minutes pour vous présenter la montre. Donc, je vais, je pense, faire ça sur tous les autres produits. Faire une première vidéo d'éballage, présentation des caractéristiques et des fonctionnalités qu'il y a sur un produit et vous faire une seconde vidéo où je donne mon avis sur l'expérience utilisateur, les points positifs et négatifs. Et notamment avec cette montre, eh bien, les performances GPS et les performances du capteur optique afin qu'on ait deux vidéos pas trop trop longues. Parce que bon, déjà que je fais pas énormément de vues, si je fais des vidéos de plus de 30 minutes, ça va pas m'aider. J'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous préférez effectivement une vidéo où je vous présente vraiment le produit, je vous montre les fonctionnalités et rien d'autre, et notamment l'aspect physique. Et une seconde vidéo où je donne mon avis après l'avoir utilisé plusieurs semaines, plusieurs mois pour avoir vraiment un vrai retour et vous présenter ce qui est bien ou non sur tel ou tel produit. Si vous voulez être au courant de la sortie de la prochaine vidéo, dans ce cas-là, je vous invite à vous abonner. Voilà, petite pub gratos. Ah bah faut bien que je place ma chaîne YouTube quand même. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis moi, bah je vais aller manger parce que j'ai encore faim, et oui. Et je crois que je vais manger mon chat d'ailleurs, il est arrivé à maturité, et maintenant assez dodu, hein mon gros.